et bien le bonjour à tous les petits malandrins qui sont une nouvelle fois égarés dans les tréfonds de youtube donc dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment obtenir deux trophées qui sont partie de fléchette et un brin de sagesse ainsi que comment trouver et libérer frec le sage qui est un pnj magicien qui va vous apprendre des petits sorts plutôt pas mal donc j'espère que ce petit tuto pourra vous être utile donc pour commencer vous allez vous rendre dans la tour de la tria vous allez sélectionner la première zone qui est la prison de l'espoir donc vous faites le cheminement normal du niveau comme si vous vouliez aller au boss jusqu'à arriver dans la zone où je me situe actuellement donc vous allez voir vous pouvez continuer votre votre progression dans le niveau en passant par le petit escalier qui est là mais ça vous n'allez pas le faire vous vous allez aller à droite et accéder un petit couloir avec des cellules sur les côtés donc cette petite gourgandine de frec elle enfermé ici donc il va falloir une clé pour ouvrir la cellule vous allez voir c'est fermé et je vais vous montrer tout de suite comment obtenir cette petite clé mais avant ça comme je disais en début de vidéo vous allez pouvoir débloquer un trophée dans cette zone donc c'est le trophée partie de fléchette qui est plutôt simple à voir il suffit juste de rouler d'esquiver toutes les flèches que l'idol vous tire sans vous faire toucher une fois et pensez bien une fois que vous êtes passé à la désactiver parce que vous avez besoin de repasser par ce chemin pour aller libérer frec donc une fois arrivé devant l'arène du boss vous n'y allez pas vous passez directement sur votre droite ça va vous donner accès à un gros escalier en collimation donc vous le montez jusqu'en haut et une fois arrivé en haut vous allez vous retrouver face à un long couloir avec une porte au bout donc vous avancez vous ouvrez la porte vous pensez à tuer la petite gourgandine cassée au fond du couloir ça va bien vous simplifier la vie surtout si vous comptez faire le boss juste derrière voilà vous le tuez ensuite vous allez voir la clé elle est accrochée au mur derrière lui donc ça c'est la clé pour libérer frec c'est la clé de sa cellule donc vous la prenez et une fois que vous l'avez vous avez juste à refaire le chemin inverse jusqu'à la cellule où frec est enfermé et vous n'avez plus qu'à le libérer donc nous revoici dans la cellule de cette petite gourgandine de frec donc maintenant il n'y a plus qu'à ouvrir la porte et aller lui parler ce qui va vous débloquer instantanément le trophée un brin de sagesse ainsi qu'une art qui est le stylet guéri puis frec va vous rejoindre dans le nexus et sera à votre disposition pour vous apprendre les sorts qu'il a dans sa besace donc attention il ne possède pas tous les sorts du jeu dans le jeu il ya plusieurs pnj qui sont cachés et enfermés dans les différents mondes donc il vous faudra les trouver les libérer donc des pnj magiciens ils sont nombre de deux on a frec le sage et yuria la sorcière donc si vous ne savez pas comment libérer yuria la sorcière j'ai fait une vidéo sur le sujet donc je vous invite à aller la voir si vous cherchez à la libérer et j'espère que cette petite vidéo pourra vous être utile donc maintenant vous n'avez plus qu'à retourner dans le nexus et frec sera à votre disposition donc maintenant vous retournez au nexus vous allez directement sur votre gauche juste derrière l'escalier et vous allez voir frec il est dans un petit coin voilà il est ici donc maintenant vous avez juste à aller le voir vous lui échanger des âmes de boss et il va vous permettre d'apprendre quelques sorts qui sont plutôt sympathiques donc voilà j'espère que cette vidéo pourra vous être utile surtout si vous souhaitez devenir un petit gandalf en herbe donc sur ce j'espère vous avoir aidé et je vous dis à la revoyure mes petits malons